Cette réunion des membres du Corkas avec l'American Jewish Committee, une ONG américaine, qui milite pour le rapprochement entre les musulmans et les juifs du monde. Au cœur des entretiens, donc, la paix au Proche-Orient et aussi le dossier du Sahara. Les explications dans ce reportage de Mohamed Moustah et d'Echarib Hamad. Ils ont tenu à se faire une idée des plus précises sur une question fédératrice au Maroc. Le dossier du Sahara, dans son aspect historique, dans sa dimension culturelle et enfin dans son prolongement géographique, la délégation de personnalités juives américaines s'est montrée intéressée par le sujet qui fait figure de ciment social dans le Royaume. Nous sommes naturellement sensibles à l'importance que peut représenter cette question auprès des Marocains. Nous sommes également conscients que ce dossier est de ce fait d'une extrême sensibilité. La seule solution définitive à ce problème réside dans le dialogue et la voie diplomatique pour la paix et la sécurité régionale. Cette visite a lieu alors que Rabat déploie une vaste offensive diplomatique pour présenter le projet d'autonomie auprès de nombreuses capitales et organismes internationaux. Des propositions en phase avec la spécificité régionale et les aspirations des populations sahraouis expliquées à la délégation américaine. Un avant-projet du dossier présenté ce matin au secrétaire général de l'ONU par une délégation marocaine en déplacement en New York. Des discussions aussitôt qualifiées de bonnes, côté onusien, c'est en ces lieux très symbolique et plus propice que jamais que les grandes orientations concernant les propositions marocaines ont été détaillées. Un organisme où l'on insiste là aussi sur le dialogue pour aboutir à une solution mutuellement acceptable. M. Ban Ki-moon qui relève ici que le Conseil de sécurité n'a pas été en mesure jusqu'à aujourd'hui de sortir ce dossier de l'impasse dans laquelle il se trouve actuellement. Le document marocain se veut comme un document de travail et d'analyse pour les responsables onusiens désireux de parvenir à une solution politique et définitive de ce différent régional au Maghreb. M. Ban Ki-moon